salut tout le monde c'est ludo on est reparti pour un nouveau week-end ensemble comme certains ont pu le remarquer déjà sur la vidéo précédente l'été a fait place très rapidement à l'automne et le bonnet de mise les matins je vais m'attaquer à la fabrication des piliers de forme autogonale qui entoureront l'accès à l'escalier du mini château je recoupe mon osb à la hauteur de mon pilier plus une petite surcote et ensuite je règle ma scie circulaire à un angle de 22,5 degrés pour rappel une scie circulaire coupe à 90 degrés par rapport à son nom base en étant réglé à 0 et le réglage va de 0 à 45 il me faut donc faire une coupe à 22 et demi pour avoir un restant d'angle à 67,5 degrés soit la moitié de mes angles à 135 qui composent mon autoblomne c'est donc parti pour la découpe des huit phases pour coffrer mon premier pilier sa 3000 civile avec les châteaux de la faite pour la soule de la glace et les châteaux de la faite au couvercle pour la souleur pour la souleur c'est parti pour la souleur c'est parti pour la souleur pour la souleur Une fois chose faite, je me mets à faire mon armature qui ira dans mon pilier. Je prépare avec du fer à béton de diamètre 6 mm des cerclages qui viendront maintenir les fers verticaux. Je ligature mes fers verticaux de diamètre 10 au fer en attente, puis j'en répartis mes cercles autour des fers à distance régulière. Ensuite, c'est le moment d'essayer le coffrage pour mon pilier. J'ai l'idée de me faire des petites pattes avec une chute de feuilles de zinc pour prédisposer mes 8 morceaux d'OSB. Une fois fait, je découpe des morceaux de fer recuit de gros diamètre qui devaient servir pour les clôtures des bovins. J'en mets déjà en place deux. Le coffrage du fait de sa forme est en quelque sorte autoplaçant du moment qu'on le sert sur son pourtour, qui est un cercle avec des facettes finalement. Une fois formé, je commence à le fixer pour qu'il soit d'aplomb. Que ce soit pour les bouts de zinc ou la fixation avant coulage, je fais toujours attention à ce que mes vis ne traversent pas mon coffrage et ne viennent pas faire un défaut esthétique une fois décoffré. Quand mon coffrage est bien vertical, je continue de mettre mes liens en fil de fer que je serre fortement avec une pince. En dehors des 8 pattes en zinc avec toute petite vis, ce sont ces seuls fils de fer qui empêcheront le coffrage de s'ouvrir lors du coulage. Quand cette étape est terminée, je mets en place un niveau laser et trace en 3 points un repère de hauteur qui est de niveau avec l'assise sur le jambage du mur en pierre sur lequel se trouvera le futur linteau. Ensuite, je mets une vis à chaque coupère qui traverse l'OSB afin d'avoir un repère visuel à l'intérieur du coffrage. Je saurais ainsi précisément à quelle hauteur arrêter de remplir le coffrage. Et ensuite, qui décoffrage dit béton, la preuve en nuage. On se retrouve ensuite le week-end suivant car en réalité ces travaux ont eu lieu sur deux week-ends différents pour le décoffrage. Je retire toutes les filtations puis fais sauter tous les liens en fil de fer. Je retire délicatement tous les morceaux du coffrage et découvre ma réalisation. Maintenant que l'on a vu le détail, on va se faire le deuxième en vitesse plus rapide. On a vu le détail, on va se faire le deuxième en vitesse plus rapide. Ici, la seule différence vient du décoffrant appliqué sur mon OSB. Celui-ci ayant déjà servi pour le premier, l'OSB a perdu son côté vitrifié avec l'humidité du béton du premier pilier. J'applique donc une généreuse couche de décoffrant avant de refermer le coffrage complètement. Rappel, pour tous ceux qui voudraient coffrer et couler des piliers ou autres en béton, je vous conseille de largement lester votre coffrage ou de le brider au sol, car si jamais le béton commence à arriver à passer par dessous, cela peut faire une grosse force qui soulèvera votre coffrage et je ne vous raconte pas le désastre. Sous-titrage ST' 501 Ne pas oublier de bien vibrer le béton lors du cloulage. Dans mon cas, je n'utilise pas l'aiguille vibrante car je ne cherche pas à obtenir un aspect de surface irréprochable justement. Mais je tape simplement le coffrage sur toutes les faces de base en haut avec une massette et au moins deux fois lors du cloulage de la hauteur complète pour bien répartir le béton. Le lendemain du cloulage du deuxième pilier, je me permets de le décoffrer, celui-ci ne portant aucune charge hormis lui-même, il n'y a pas de risque. Et voilà, mes deux piliers sont faits, à bientôt pour la suite. Abonnez-vous !